Le moment que ça filme, c'est dégueulasse, l'espèce d'étoile qui est là, comme j'en regarde sans, elle paraît bleue comme je regarde, et quand on voit les mouettes qui passent, ça a l'air d'être des mouettes qui passent, ça fait très joli, elle refait, là les réverbères, il vient de se fermer, il doit être dans les 7 heures et quelques. La vidéo, elle dure 0,44 minutes, j'avais plus de place sur mon Samsung de Philippe, donc, j'ai eu un mal de chien, elle a filmé l'étoile, il y avait tout le temps. des nuages qui passaient devant. J'ai pas redormi, trop de choses dans ma tête qui m'énervent. Enfin, je ne peux plus m'énerver, mais bon, les soucis, j'accumule, j'accumule, Jacques a dit, enfin bon, je commence en avoir marre. Il va sûrement falloir que je fasse un dossier, je n'en sais rien comment je vais faire pour me défendre, parce qu'il y a des lois et ils ne respectent pas les lois. Comme ça, 400, elle paraît bleue, comme je regarde là, et qu'on voit les mouettes qui passent, ça a l'air d'être des mouettes qui passent, ça fait très joli. Elle refait, là les réverbères, il vient de se fermer, il doit être dans les 7 heures et quelques. Ça y est, ça va, tourner en rond, c'est bon. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire pour me sortir dans le truc où que c'est que je suis, parce que, mais ferme-la toi. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir au mieux, parce que là, ils se servent des lois scélérates pour embêter les gens qui n'ont pas accepté de prendre la soupe magique. Ils sont tous de mèche de toute façon, ils font tous partie du même groupe. qu'on n'a pas équerre, et ils en passent. Ben non, ils n'ont pas lieu de m'enlever deux factures d'eau, ou deux factures d'électricité, ou deux factures de... Alors que normalement, je paye une facture par mois. Il y a un truc qui ne va pas, hein. Alors tout ça, sous prétexte, parce qu'ils font des augmentations, ils ajustent et tout ça. Mais bon, je vous ai lu dans mon live qui est passé, là, un papier, hein, qu'ils arrêtaient le contrat, puis il fallait que je refasse un autre contrat. C'est quoi, ça ? C'est pour mieux encore plus, me voler encore plus ? Hein, autrefois, tu avais un contrat, le contrat, s'il y avait des augmentations, c'était vraiment minime, et maintenant, ils exagèrent, même plus que ça, parce que exagérer, je ne pense pas qu'il existe un... C'est plus qu'exagérer, là, c'est les trucs, c'est les racks qui passent au-dessus des 49.3 et tout ça, avec tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Hein ? De quel droit ils se permettent de... Oh, nom d'un chien ! Ils correspondent entre eux, les téléphones, alors évidemment, ça fait un boucan d'enfer. Ouais, bon, oui, on vit en enfer, ici, sur Terre, c'est l'enfer. Ils ont créé un monde d'enfer, leur monde qui leur rapporte plus, plus, plus d'argent et tout ça. De quel droit ils se permettent de nous mettre, nous faire ces choses, alors qu'ils sont illégals, illégals ? C'est pas parce que t'as 4-5 jours de retard qu'il faut qu'ils me menacent, déjà. Je reçois mon courrier en retard, déjà, hein ? Bon, je vais quand même pas aller au PTT, les engueuler, parce que j'ai reçu mon courrier 10 jours en retard. Hein, quand je vais à ma boîte aux lettres, je trouve du courrier, je dis, « Ah bah, ils ont 10 jours de retard ! » Est-ce que je vais aller voir mon PTT pour leur dire que mon courrier arrive en compte-gouttes, pardon ? Ouais, j'ai pas redormi, hein, depuis, hein, parce que là, ça tourne dans ma tête, tout ça, à trouver une solution. Hein ? Même que je connais les lois du petit livre rouge, hein, la code civile et tout ça, le truc des avocats. C'est vrai que, mais ils n'en ont rien à péter, hein, qu'ils se sont permis de me faire des menaces et tout ça, puis pas que, parce qu'il y a des fausses personnes, hein, comme j'ai déjà dit, qui se sont amusées à faire aussi. Faut se méfier des trolls qui viennent aussi pour nous faire peur, parce que... Enfin, bref. Moi, j'ai pas peur, mais je me fais... Et c'est normal que ça me fait des cheveux blancs en plus, parce que là, je me dis, bon, bah, ils me volent de l'argent illégalement, ils me menacent, et... C'est pas normal, c'est pas normal. C'est tout. Ils se gardent bien de me laisser un... De me laisser un... Un message vocal, vous inquiétez pas, parce qu'ils savent très bien qu'on peut s'en servir contre eux. Mais le courrier aussi, hein, je l'ai, hein. Bon. Et là, ils essaient de nous avoir, je vais essayer de rester poli. Ils vont essayer de m'avoir sur tous les plans, quoi. Hein ? En voulant me voler encore plus. Votre contrat change en quoi ? J'ai signé un contrat pour payer tant par mois. Il y en a, je les paie en prélèvement, et c'est justement qu'en prélèvement, on sait qu'ils me prélèvent deux fois. Deux chiffres différents. Et je dis, oh, bah, on augmente de temps, bah, on va refaire encore une facture dans le même mois. Ils ont pas le droit. Chaque mois, il me faut un prélèvement, pas deux. Prélèvement automatique pour certains trucs. Et pour les autres, j'ai pas fait. Alors, évidemment, il y a l'un, bah, c'est, c'est, c'est bien. Hein ? Ils se servent. C'est vrai, j'ai du pain, des miettes de pain qui se sont, qui ont resté bloquées dans ma gorge. J'ai plus rien qui arrive à passer tellement que c'est, je suis bloquée. Je suis bloquée, j'arrive même plus à manger. Ça passe plus, la gorge, elle arrive même plus à avaler. C'est, c'est... J'ai pas peur et tout ça, mais mon corps, il réagit. Malgré moi, mon corps, il réagit. Faut bien que les émotions y passent, et ça, ça joue, quoi. Même si je suis forte en tant que... Mon esprit est fort. Tout le reste est fort. Je suis une vraie guerrière sur les autres points, sur le plan spirituel aussi, mais le corps qui est usé et tout ça, il n'en peut plus, le corps. C'est le corps qui pose problème. Ils sont en train de mâcher, là, ma parole. C'est pas grave, hein ? J'irais les hanter un petit peu, faire des petites farces. Farces, des farces ! Oh, punaise ! Non, seigneur, j'ai pas le droit, non. Mais il y aurait de quoi, hein ? J'ai bien des choses qui se passent chez moi, hein ? Bon, ben, voilà. Mais ça, c'est rien, c'est des esprits. Il y a beaucoup de morts dans ma ville, donc ils passent et puis ils font des blagounettes, je ne sais rien. Je sais comme c'est des esprits, parce que mon corps, je ressens un truc glacé qui traverse. Ça traverse mon corps, un truc très glacé. C'est pas normal qu'il fasse si froid alors qu'il faisait chaud. Même si la température de mon appartement, il est différent de dehors. Moi, je suis dans mon appartement, il fait tant de degrés, je le sais, hein ? Bon, ben, voilà. C'est pas normal que d'un coup d'un seul, je ressens des tourbillons et puis tout ça. On va dire, ouais, mais elle a pas fait refaire. Ben si, c'est bien, tout ça, ça a été refait, hein ? Gilles, il a bien calfeutré le plafond, il a bien calfeutré les murs. Et puis là, c'est que j'ai ouvert dans la porte, la porte-fenêtre, là, pour récupérer la cloche pour pouvoir réouvrir ma porte-fenêtre. Il n'y a pas beaucoup d'air qui passe. J'ai mis un carton en plus, donc il n'y a rien qui passe, là. Donc, non. Enfin, bref. Vous imaginez un peu, les personnes qui acceptent, comme ils louent un appartement, que les propriétaires n'ont jamais fait aucun frais. Normalement, ils devaient refaire le grenier, le toit et tout ça. Et les poutres qui sont bouffées par les mites et puis les verres de bois. Tout ça, c'est pété. Toutes les charpentes se sont fissurées. Tout va s'écrouler. Les murs se sont fissurés. Comme je vois que ma voisine m'a fait une crise de nerfs parce que j'avais écrit au feutre sur les murs avec des flèches pour qu'on vienne me mettre mes colis ici. Parce qu'ils s'adressaient chez mon voisin alors que mon voisin n'était plus là. Alors, j'en avais marre, moi. On mettait du côté de ma cour le courrier disant que je n'étais pas chez moi. Je dis que ce n'est pas possible, je suis chez moi. Comme je suis plusieurs jours à être chez moi et que je ne sors pas, je suis là. Alors, des fois, ça tombait souvent sur un jeune qui n'avait pas le courage de monter au deuxième étage. Ceux qui me connaissent les plus anciens, ils montent, ils savent où je suis. Alors, j'en avais marre. Donc, j'avais mis des étiquettes, des flèches, même un papier. Puis après, l'autre, ma voisine a essayé de me tuer parce que j'avais fait des flèches et tout ça. Mais elle, elle a défoncé tous les murs en déménageant les objets. Une fois que son père était décédé, elle a mis tout dans le garage. Il faut voir, elle a défoncé tout le plâtre dans les murs. Il me semble que c'est pire que de mettre des flèches qu'on peut enlever après en nettoyant. Parce que les crevasses qu'elle a faites partout dans le mur, ils y sont. Les balafres. Il me semble que c'est pire. Mais si je lui disais, alors cet accord a raison encore en plus. Elle n'est pas capable de déménager sans taper dans les murs. Je ne sais pas, moi. J'avais déjà filmé, mais je peux vous montrer les dégâts qu'elle a fait dans les murs. Il me semble que c'est pire. Là, il faut refaire le plâtre. Les plâtre, c'est autre chose que de mettre un petit coup d'éponge avec de la lessive. Tout est comme ça. Puis comme elle a pris la soupe magique, elle est complètement zinzin. Alors, il faut faire gaffe. Heureusement que j'étais diplomate, sinon je passais à l'armée gauche avec elle. Il faudrait me dire pourquoi, ce qu'on prie la soupe magique, ils ont une force herculeienne. Moi, je l'ai eu, la force herculeienne, comme on m'a énervé. Mais là, c'était l'adrénaline. Mais là, c'était autre chose. Là, c'est autre chose. C'est autre chose qui se passe dans leur corps. L'adrénaline, ça n'a rien à voir. À l'école, comme j'ai soulevé l'autre qui faisait 80 kilos, c'est parce que j'étais à force d'être harcelée pendant des jours et des jours. À un moment donné, tu te mets en colère et puis tu soulèves les montagnes. Je veux seulement soulever la gonzesse. Et puis, je l'ai posée un peu plus loin. Je lui dis, toi, tu vas un peu plus loin. Puis, elle ne m'a jamais refaîchée. Je raconte toujours les mêmes histoires. Mais oui, pour rafraîchir la mémoire. Pour ceux que j'avais déjà dit, qui m'ont entendu. Et puis, pour ceux qui... Voilà, ce n'est pas un truc de possession. Comme tu es en colère, ça te donne une force. Bon, évidemment, il ne faut pas laisser le mauvais truc qui t'attrape. Non, je l'ai fait avec gentillesse. Je l'ai soulevé et je l'ai posé. Parce qu'évidemment, si tu le fais avec de la haine et de la méchanceté, ce n'est pas bon. Parce que là, oui, ce n'est pas bon si tu vas dans la méchanceté. J'ai eu 14 ans, je l'ai soulevé, la gonzesse. Je me suis fait respecter ce jour-là. Après, on ne m'a plus jamais fait chier. Comme par hasard. J'avais toutes les filles qui avaient leur mère qui travaillait comme maîtresse d'école ou la directrice qui était amie avec leur mère. Ils se croyaient tout permis, les gosses de professeur, là. Les choussoutes, les petites choussoutes. Bah oui, bah, et oh. En plus, ça les faisait chier parce que j'étais assis devant des fois où au deuxième, après, on était obligé de me mettre plus près puisque je ne voyais pas. C'est sûr que tu peux pas suivre. J'étais obligé de te lever toutes tes 5 minutes pour aller lire ce qu'il y a sur le tableau et puis de mémoire, recopier tout sur ton cahier. J'arrêtais pas. Donc la maîtresse en a eu marre. Alors, elle m'a collé juste devant elle. Non, mais sérieux. Voilà. Bon, bah, le jour s'est levé. Bah, tant mieux. Un nouveau jour. Non, mais... Non, ils ont pas le droit de me faire des menaces au bout de quelques jours. Et puis j'ai pas pu sortir, là, parce que voilà. Puis ma main, ma main, si vous croyez que j'ai pas des trucs de péter dedans, si, j'ai des morceaux de... Là, dans les trucs là-dedans, là, par là-dedans, et dans la paume, là, que j'ai des trucs qui se sont fissurés et pétés, hein. Voilà. Donc j'ai mal. Faut qu'ils arrêtent de me faire chier, quoi. Ils ont rien à foutre que tu peux pas sortir, que t'as le dos bloqué pendant plus d'une semaine, même plus dix jours, le dos, les vertèbres qui se sont déplacés, tout ça, ils ont rien à foutre, hein. Bon. Tu serais mourante sur ton lit, ils viendraient pour t'emmerder. Moi, je dis, comme c'est illégal, c'est que c'est eux qui causent le cause à effet, c'est eux qui nous causent la ruine, inégalement, par des lois scélérates, hein. Il y a dix milliers de gens qui vont se retrouver à la rue sans argent, sans rien, dehors. C'est ce qu'ils veulent faire, d'ailleurs. Parce que je vais vous expliquer, moi, ce qui se passe dans les immeubles, où c'est que les personnes âgées sont mortes par la suite d'avoir pris la soupe magique. Ils sont en train de rénover tout à neuf. Et puis, ils vont les relouer plus cher. Voilà. Vous avez compris le topo ? Voilà. Et puis, il y en a qui étaient propriétaires, ils sont morts, et bien, ils revendent. C'est marqué « À vendre ». Comme ça, ils vont récupérer tout l'immeuble pour eux, ceux qui louent l'immeuble qui a pu été de chez moi, même les appartements qui sont dans les autres maisons comme les miennes. Ils vont les revendre ou alors, ils vont les relouer encore plus cher parce qu'ils rénovent tout. Ils rénovent tout pour relouer encore plus cher. Voilà. Mamon, le dieu Mamon, Satan, se sert pour s'enrichir, enrichir, enrichir. Leur dieu. Leur dieu, c'est Mamon. Et Satan, il se cache là-dessous. Voilà. Il fait ce qu'il va faire pour mettre la ruine et tout ça. Puisque c'est leur dieu, Baal, Belzébuth, enfin, il a plusieurs noms. Vas-y, c'est bon. Et puis, on voit bien qu'ils font des choses qui se passent dans le monde entier. Bon, je n'ai pas à vous faire de dessin. Tout ça, c'est orchestré pour nous faire peur puis pour pouvoir repasser des lois scélérates pour nous serrer encore plus la ceinture, soi-disant, pour nous protéger. Mon cul sur la commode. Et comme ça, ils diront, bah oui, mais on veut vous protéger, donc vous restez chez vous, on vous remet en couvre-feu, puis vous restez enfermés chez vous, et puis tatati, et puis tatata. Parce qu'ils savent bien que les gens, ils vont essayer de se lever, là. Là, ils veulent interdire les gilets jaunes. J'ai vu un reportage de M. Trottis. C'est Trottis qu'on l'appelle ? Je ne sais même plus. Oui, enfin, bref. Mais ils ont déjà préparé dix coups d'avance pour nous sodomiser gentiment et pour repasser des 49-3 et puis tout est quanti. Voilà. Mais tout ce que j'ai à dire, ce n'est pas eux qui commandent, c'est Jésus qui commande. Donc si Jésus, il dit, non, il n'y aura pas de conflit de telle date à telle date, il n'y en aura pas. Non, il n'y aura pas d'enfants qui prendront la soupe magique. Voilà. Bon, il a écrit, j'ai lu des choses. Non, c'est Dieu qui décide de telle date à telle date, il ne se passera rien. Il a déjà ralenti pas mal de personnes. Comme je vous ai expliqué, le grand monarque, là, je ne parle pas du monarque qui est dans l'apocalypse de Jean. Je parle de Jupiter, ma crotte. Notre César, puis je ne sais pas quoi, on peut donner le nom qu'on veut. Avec ses lois, là, ses machins. Avec ses mis, et vous mettez Nistre, les Inistrés, là, qui passent des trucs illégals. Puis voilà. Donc, j'essaye de trouver, de me servir du code civil pour me sortir de la merde dans laquelle ils m'ont mis parce que c'est illégal ce qu'ils me font. Voilà. j'ai signé un contrat de tel machin, je paie tant par mois en relevé machin. Il se paie, mais il ne se gêne pas de me mettre deux factures au lieu d'une. Voilà. Et puis là, après, pour le gaz, qu'est-ce que j'apprends ? Le gaz, tant pis, je vais le faire fermer. C'est tout. Donc, je n'aurai plus de contrat, plus de gaz. Je m'en fous. Je m'ajoute un petit four électrique. Ça me suffira pour faire mes gâteaux puis faire mon pain. Voilà. j'aurai plus de... Je vais... Sur le courant, ça va me coûter un peu plus cher, mais j'aurai plus les factures de gaz. C'est tout. Puis après, pour l'eau, je vais me démerder. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas payer. Ce n'est pas de ma faute si j'ai reçu en retard. Bon. Mais ça, ils n'en ont rien à foutre. Je peux te dire ce que je veux. Ils n'en ont rien à faire. C'est tout. Mais si nous, on tombe, sinon on disparaît, admettons, peu importe ce qui peut arriver. On peut mourir de maladie. Bon. On peut très bien survivre aussi. On va la voir, l'apocalypse. On va voir les trucs. On va voir des signes. J'en ai vu. Là, j'ai vu. Bon, l'étoile que j'ai vue là dans... Mais ils connaissent les écrits. Ils connaissent les signes. Eh bien, ils s'amusent à nous balancer des produits pour qu'on puisse regarder le ciel. Comme ils savent qu'il se passe quelque chose sur le plan des étoiles et tout ça. Des signes qu'on reçoit du ciel. Eh bien, ils bouchent le ciel. Par contre, au Vatican, l'un l'autre avec son truc Lucifer, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Lucifer qui s'appelle. Il y en a trois télescopes qui valent une blinde. Même plus qu'une blinde. C'est des gros télescopes comme on voit dans les émissions. une espèce de maison ronde et puis que ça s'ouvre et puis tout ça. Oh bah ouais, attends, ce n'est pas un télescope que tu achètes même s'il est puissant comme celui que mon frère est là. Ils n'en font plus des comme ça. Que tu peux regarder la lune de près comme si tu étais dessus. Moi, je voyais la lune comme si je voyais les cratères et tout, les petites lumières qui se baladent dessus. Et puis, je voyais même le vent qu'on voit. Il y a de l'air qui passe dessus. Il faut m'expliquer comment il y a de l'air sur la lune. Je voyais des... Vous savez, ça faisait comme une sorte de brume de vent qui voyage. Comme sur la terre, comme tu as de la brume et tout ça et du vent qui pousse, des nuages, ça faisait pareil dessus. C'est bizarre quand même, non ? Soit disant qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Puis là, ce n'est pas l'espace. La lune, elle n'est pas si loin que ça. Et puis le soleil non plus parce que sinon, il ne pourrait pas éclairer la terre. Le soleil, s'il était à des milliers de kilomètres, comme ils ont dit, ils ont menti. Puis qu'ils arrêtent de dire qu'on descend du singe parce que moi, franchement, Dieu nous a créés à son image avec de la glaise. Il me semble que... Il me semble que... qu'il ne nous a pas fait descendre du singe. Un singe était un singe. Point barre. Mais il n'y a pas de tout faire de ta gueule. Je ne sais même pas si on m'a entendu, du coup. Donc, Dieu n'est pas singe. On n'est pas un singe. On est fait à l'image de Dieu, physiquement. Jésus, comme il s'est... Dieu, comme il s'est incarné dans le corps de... comme il s'est... L'esprit de Dieu est venu dans... s'est incarné dans Jésus. Il était bien dans un corps de chair. Bon, certes, il n'a pas le même esprit que nous, ça c'est sûr. L'esprit de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Chose que je ne savais pas, mais que j'ai appris. Évidemment. L'esprit de Dieu, nous, on ne peut pas avoir le même esprit. C'est logique. Parce que sinon, on ferait toutes les choses que Dieu est capable de faire. Non, on est capable de faire certaines choses, oui. Mais pas tout. Par le verbe et l'esprit, on crée. Ouais, d'accord. On peut faire en sorte que, tiens, si on reste positive et puis qu'on fait des demandes, on prie, on demande, on reçoit, ça c'est vrai. Il y a 10 miracles qui se passent, c'est vrai. Mais, il ne peut pas se permettre de nous laisser créer plus que ça, parce que sinon, on peut créer ce qu'on veut par la pensée et l'esprit, le concrétiser comme il le fait, quoi. Non, 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 sinon, ça serait la merde ici, vous n'ayez pas. Tout le monde qui marche avec Jésus, il se mettrait à penser à des choses et puis il se concrétiserait en 10 secondes devant eux. Non, ça serait grave. Seigneur, je vois les choses comme ça. Il ne faut pas que tu m'envoies. J'essaie d'expliquer à ma façon, mon point de vue. Bon, je ne dis pas que j'ai raison. Attention, Seigneur. Mais, ce n'est pas trop con ce que je pense quand même, quelque part. Mais bon, je fais fonctionner mes neurones et puis je réfléchis, quoi, tout haut. voilà. Rabi, il faudra peut-être que tu ailles voir ce que je t'ai écrit si tu as le temps. Mais bon, sinon, pour l'instant, je ne peux plus te laisser quoi que ce soit parce qu'après, ça s'accumule, ça s'accumule et puis après, tu en as pour un kilomètre. Alors déjà, des fois, j'écris des choses un peu longues donc il faudrait peut-être, ben oui, je t'ai partagé des trucs et puis je t'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer certaines choses. Donc voilà, chez mes amis, je le fais aussi mais bon, la même chose. Oui, il vous dira, j'ai le droit de partager des vidéos avec mon ravi, j'ai le droit de partager des écrits. Excusez-moi, j'ai pris un morceau de page, je n'aurais pas dit. Puis voilà, moi je correspond avec tout le monde. Dans le live, l'autre qui est venu, elle n'a pas voulu me répondre, je l'ai bloqué. Et en plus, elle a retiré son message, elle avait mis un message. Mais je n'ai pas vu son message. Comme je vais vouloir garder son message, j'ai expliqué parce qu'elle avait mis son nom. il me semble que c'était Sandrine mais ce n'était pas écrit comme on écrit Sandrine. Après, il y avait des lettres D majuscule puis deux petits D après. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est ton nom de pseudo de ta chaîne ou peu importe parce que tu n'es pas obligé de voir une chaîne ? J'ai dit, est-ce que c'est ton pseudo ou alors est-ce que tu es un troll qui vient comme ça là ? J'ai dit, est-ce que c'est Sandrine ton nom, ton prénom et puis après, avec la lettre majuscule après D et puis deux petits deux après, elle n'a pas voulu me répondre. Écoute, ce n'est pas poli quoi. Déjà, elle ne m'a même pas dit bonjour ni rien. Alors, je lui dis, est-ce que c'est ça ton message les petites lettres qu'il y a après ? Elle n'a pas voulu me répondre. Puis après, je vois, ah, elle avait mis, qu'elle avait retiré son message. Bah, déjà, je ne l'ai pas vu son message. Donc, je l'ai bloqué et puis j'ai enlevé son... Puis voilà. Tout, hein. Après, j'étais capable de le remettre son message. Bah, c'était marqué qu'elle l'avait retiré. Voilà. Bah, je l'ai enlevé, c'est tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si on vient, on ne me dit même pas bonjour ni rien, on veut dire, ouais, pour qui elle se prend ? Mais il me semble que la moindre des choses, comme on vient, on dit bonjour Dominique, puis c'est tout, il y a plusieurs personnes qui sont venues, ils m'ont mis des pouces pour certains, d'autres en n'ont pas mis, ils savent très bien que c'est que ça soutient la chaîne. Il me semble que, comme j'ai 250 personnes ou 1k, 1k,9 personnes qui passent dans mes lives en direct et puis qu'ils ne mettent pas de pouces, il y a beaucoup de trolls qui m'écoutent, alors à ce moment-là. Hein, puis il y a que les fidèles qui me soutiennent, qui viennent et qui mettent des pouces. Des fois, ils oublient, bon, des fois, ça arrive. Mais pour certains, il y en a, ils les mettent toujours. Ils sont fidèles et ils me mettent des pouces. Mais je vois des fois, il y en a, ils me mettent les pouces. Une fois, je me suis retrouvée avec 10 pouces ou je ne sais pas quoi. Et après, quand je regarde, 0 pouces. Ils avaient disparu. Alors, il y en a qui s'amusent, ils mettent des pouces et puis après, ils les enlèvent. Ils sont contents. Ils vont dire, attends, on va le faire rager. il va falloir que je me sers de la loi. Mais bon, avec l'heure 49-3, les lois qui sont des petits livres rouges, ils vont passer à la trappe. Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat alors il faut que je sois mon propre avocat. Mais c'est vrai qu'il y a une dame qui en parle de ça. Elle leur a mis dans le nez puisque c'est son métier à cette dame-là, avocat et tout ça. Donc, elle leur a expliqué gentiment, poliment, avec le langage d'un avocat qu'ils n'avaient pas le droit de faire ceci, ceux-là. Du coup, ils ont remboursé l'argent qu'ils lui prenaient. Mais eux, ils abusent de leur pouvoir illégalement parce qu'on ne met pas en demeure une personne au bout de 400 jours de retard alors que pour payer et puis en plus, il y a eu 10 jours de retard en plus avec les PTT. Moi, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. C'est tout. Mais ça, ils s'en foutent. Même que je leur explique, ils n'en ont rien à faire. Voilà. Je ne comprends pas. En plus, il faut que je regarde les numéros des courriers, les numéros de... On a tous un numéro. Par exemple, tu as le contrat de l'eau, tu as un numéro. Tu as le contrat de l'électricité, tu as un autre numéro. des fiches de papier comme tu reçois tes factures. Un numéro de dossier, je vais appeler ça comme ça. Donc, si j'en ai deux, par exemple, si j'ai deux numéros différents, par exemple, sur l'eau, sur l'électricité, sur le gaz, là, si ils me comptent l'ancien machin que j'avais et que le truc... parce que là, pour le... Je ne sais plus, c'est pour le gaz ou l'eau. J'ai changé des trucs. Si jamais ils n'en tiennent pas compte, une fois, ils m'ont appelé Madame Avenal alors que je n'ai jamais été mariée. S'ils me comptent encore ça, que... Ça, ce n'était pas normal, déjà, parce que... Ça, c'était les trolls qui m'avaient envoyé des faux courriers sans tampons de notaire. Ils ne sont pas malins. Alors, une fois, je me suis appelée Madame Avenal et puis, une autre fois, une autre fois, ils m'ont appelée Madame... Non, mais c'était marrant. Madame Fanet, je ne suis pas mariée à mon père, que je sache qu'il m'a donné son nom. Normalement, c'est Mademoiselle. Sur mes trucs, c'est Mademoiselle. C'est écrit comme ça, point barre. Donc, ils n'ont pas le lieu de m'appeler Madame, déjà, parce que quand on m'envoie mon courrier, c'est comme ça. Donc, déjà, ils merdent. Elle dit, je ne savais pas que je m'étais mariée, je voulais, mais ça ne s'est pas fait. Comme je l'ai dit dans mon live. Donc, je ne sais pas comment faire pour trouver la solution. Parce qu'ils vont avoir le culot de débarquer ici, ça, c'est sûr. Mais ils n'ont pas le droit de rentrer chez moi, c'est privé. Mais ils ne vont pas se gêner. Ah ben oui, pendant qu'ils y sont, ils n'ont qu'à défoncer ma porte, non ? Non, 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 j'ai rien à vendre ici, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai plus rien. Donc, voilà. Donc, ça me cause des soucis à force d'essayer de trouver, ce n'est pas le fait de me retrouver sans jargon, ça ne me donne pas du souci, mais le souci doit me dire, Dominique, comment tu peux te dépatouiller honnêtement, contre leur truc, c'est l'errate, illégal, voilà, parce qu'on sait très bien qu'ils veulent diminuer le nombre et puis ils n'en ont rien à foutre que des gens suicident ou moi je ne me suiciderai pas, je l'ai fait une fois, merci, ce n'est pas la peine de le refaire, j'ai compris la leçon, c'est une peur. Mais, ils n'en ont rien à faire. Pour eux, c'est, on fait mourir les gens, on retape les appartements, on les reloue plus cher, et voilà. Et c'est tout bénef pour leur gueule et puis les autres, ils sont crevés, enterrés, tout ce que vous voulez bien, ils n'en ont rien à foutre, ils ont du sang sur les mains, ils s'en battent les... les cacahuètes. Et puis ceux qui s'en vont, c'est ridicule, moi je suis, mais il y en a des juifs qui étaient en France, ils sont partis là-bas, ils sont morts là-bas, ils sont morts, parce que s'ils étaient restés en France, ils ne seraient pas morts. C'est un comble. Bon, disons que c'était écrit dans leur destin, admettons. qu'ils étaient en sécurité en allant là-bas, bah oui, on est en sécurité nulle part, sauf si t'es... il peut arriver n'importe quoi avec ces fous. Bientôt, ils vont venir chez moi pour me foutre d'or, je paie mon loyer, je vous signale. donc voilà, j'essaye de durer plus longtemps avec l'argent qu'il me reste pour payer mon loyer et puis mes factures, mais eux, ils me volent de l'argent illégalement, donc l'argent part plus vite. évidemment. Non, ils n'ont pas le droit de me mettre en... Donc, ils n'ont pas le droit. C'est... Ouais, bah ça s'appelle quoi ? Hein ? La dicta ? Voilà. C'est tout. Oh, on va être encore sous le joug de la Croix-Gamme. La Croix-Gamme, le petit moustachu, c'est les mêmes, exactement les mêmes qui sont au pouvoir. En plus, ils sont nazes, vous mettez ce que vous voulez au bout, en plus, ils ont comparé l'équerre. Ah bah oui. La confrérie de mes deux ovaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons dedans, il y a peut-être des gens honnêtes et bons là-dedans, mais ils sont où les vrais ? Parce qu'ils en ont tué pas mal des... des gens de cette espèce, mais qui étaient des bons. Il y a toujours une branche qui est bonne et une branche qui n'est pas bonne, qui est contre la branche mauvaise. Ça a toujours été, ça. Noir, blanc, ça a toujours été, le bien, le mal. parce que si je lis, si je me rappelle tout ce que j'ai étudié, il y avait une branche de compagnons, ils étaient honnêtes. Ils ont aussi, parce qu'ils étaient honnêtes. d'après des écrits que j'ai pu lire. Ils ont disparu. Et si toutefois, il en reste, ils sont bien cachés, parce qu'ils sont obligés d'être cachés, parce que sinon, ils vont les finir, alors à ce moment-là. C'est pas dur, hein ? Ils éliminent tout ce qui est bon, tout ce qui est lumière et tout ça, ils en veulent pas. Ah, bah leur dieu, c'est Lucifer, Baal, mais Zébuth, Lucifer, porteur de lumière, hein ? Il y en a qu'un qui a la lumière, c'est Jésus, hein ? La vraie lumière, c'est Jésus, et c'est lui qui a la clé, c'est lui qui ouvre les portes et qui les referme. C'est pas Lucifer. Comme tu vois, les chevaliers des Templiers, ils adorent Baphomet, hein ? C'est un bouc avec des seins de femmes et puis le bas, c'est comme pour Satan, ils ont les sabots, les cuisses de bouc, la queue de bouc, la tête de bouc, puis des seins de femmes. Et comme il passait devant lui, il créchait sur la croix de Jésus, non mais oh ! De toute façon, c'est un rituel, c'est soi-disant. Bah oui, bah... Puis après, ils viennent parler de Jésus et puis de Marie-Magène et puis de machin, il y a un truc qui va pas là-dedans. Enfin bon, j'essaie de comprendre leur salade niçoise parce que là, plus on creuse, plus on atteint des choses qui puent. Je les ai défendues, putain de merde, au début. Et comme j'ai lu pour le bouc, j'ai dit, d'accord, déjà, ça me plaisait pas, le corps nu, comme ça. J'ai dit, c'est pas normal si tu marches avec Jésus, si tu vas à Jérusalem et tout ça, et que tu soutiens Jésus, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Bah ouais, bah j'ai vu qu'est-ce qu'il y allait pas. de toute façon, mes livres, je vais les ressortir et puis vous allez voir, je vais vous montrer tout. Je vais tout vous remontrer. Remontrer pour ceux qui ont déjà vu puis vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu. Ce que je vais faire, soit ça sera en live, soit ça sera dans des vidéos. Bah ouais, mes téléphones, ils ont plus de place. J'ai un sacré problème. On verra bien. Parce qu'en faisant des petites vidéos courtes, c'est vrai que c'est plus rapide. On verra bien. Si je fais des vidéos admettons de 30 minutes, ça serait déjà pas mal. Mais bon, je verrai selon les possibilités du téléphone. Voilà. Parce que là, le live, il a passé. Ça a passé. Ça passe que comme ils ont... Ça dépend des heures, à quelle heure on y va aussi. Puisque s'ils ont décidé de nous embêter, ils nous embêtent de toute façon. Voilà. Christian et Maryse, je vous ai répondu. en privé. Voilà. Bon, bah je vous embrasse fort. Ouais, le voilà, c'est invité. C'est pas grave. Je vous embrasse très fort tout le monde. Prenez soin de vous. Moi, je vais trouver une solution. De toute façon, je n'ai pas les moyens de me prendre un avocat. Donc, j'étais obligée de... Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais être mon propre avocat. Je ne sais pas. Mais de toute façon, les trucs illégals qui sont faits sur moi, ils n'ont pas le droit, mais ils ne se gênent pas. Ils se croient tout puissant parce qu'ils ont un monarque qui se donne tous les droits aussi. Donc, ils se disent, on obéit au grand monarque. Et puis, voilà. Tout ça pour ça. Pour ça. Ouais. Parce qu'en plus, maintenant, ils ne mettent même plus les enveloppes pour que je puisse envoyer un chèque. Ouais. Tout ça pour soi-disant économiser le papier. Ben voyons. Comment je peux pour leur envoyer un chèque pour les payer ? Parce que moi, j'avais reçu un courrier par lequel il s'était marqué vous pouvez nous envoyer un chèque ou faire par prélèvement automatique ou je ne sais même pas si ou je crois qu'il y a une troisième solution mais ça, je ne la fais pas. Il me semble. Maintenant, je n'ai même plus la possibilité de leur envoyer un chèque. Donc, ce que je peux faire, c'est aller à ma banque et leur demander le prélèvement automatique, il est fait sur quoi ? Et puis, leur demander sur d'autres trucs et puis voilà. Et puis, s'ils continuent à m'émerder, le prélèvement automatique, il ne se fera pas et puis, ils seront obligés de m'envoyer ce qu'il faut pour que je puisse envoyer un chèque. Ou pas ? On verra bien. Parce que là, ils sont en train de me voler de l'argent qu'ils n'ont pas lieu parce que me prendre deux factures par mois sur le même sujet, deux factures sur l'électricité, deux factures sur l'eau, deux factures ils font comme ils veulent. Là, je ne suis pas d'accord pour le prélèvement automatique qu'ils sont en train de me niquer la tête. Ce n'est pas bon. Tant pis, je l'ai dit, Seigneur. Donc, ils sont bien en train de nous déplumer. Et puis, mon notaire qui me vole de l'argent parce que comme je lui envoie le chèque, il me fait payer 1,90 € ou je ne sais pas quoi. Il se rembourse du timbre et de l'enveloppe qu'il a usée. Je ne sais même pas, lui, il ne met même pas des enveloppes. Putain, il ne met pas de timbre le notaire comme il m'envoie le courrier. Alors, comme il m'envoie du courrier, il me fait payer et moi, comme j'envoie un chèque, il me fait payer aussi. Mais lui, par contre, ça lui coupe les enveloppes. Il les a gratuites. Il ne met pas de timbre. Moi, je mets un timbre, je le paie et les enveloppes, je les achète de ma poche. Donc, moi, je suis perdante sur tous les trucs. Voilà. On comprend bien que c'est toujours les mêmes qui se font avoir. un. Voilà. Voilà. Petit arbre à parler. L'ascendant, l'inutile et puis... Comment il est dit, l'autre ? Les sandants, les inutiles et puis les... Je ne sais plus, je suis fatiguée et je n'ai pas redormi, pas moyen de dormir. Alors, comment ça s'appelle ? Les gueux. Les gueux, les sandants et les inutiles. Voilà ce qu'on est à ses yeux. C'est eux, les inutiles parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tout ce qu'ils font pour être de plus en plus riches, pour s'enrichir les uns les autres, les petits copains, nanani, nanana, enfin bref. Et puis nous, on peut crever, ça c'est sûr. Ils n'ont plus besoin de nous, ils s'imaginent qu'ils sont des dieux et puis qu'ils vont refaire le monde, mais à leur image. On va voir. S'ils tombent, eux, s'ils nous font tomber, eux, ils vont tomber parce que c'est avec notre argent qu'ils se sont enrichis depuis des millénaires. Et maintenant, ils s'imaginent qu'ils sont assez riches et puis que, puis voilà, parce que tout ce qu'ils ont, l'argent blanchi et tout ça, et l'or, les diamants, tout ça, ben, ils ont changé tout ça en lingots d'or. Je ne sais plus combien de tonnes d'or qui est partie du Vatiti. Et ils l'ont déplacé soit aux îles Caïmans ou je ne sais plus trop. Voilà. Ils ont tous les droits. Ah, ils se sont donnés tous les droits. Franchement, je n'aurais jamais pensé que le monde serait devenu comme ça. Déjà que je trouvais que le monde était pourri, mais là, Vérolé, mais Lyon, mais bon, une fois que tu as compris que tu es en plein un apocalypse de gens, là, tu te dis, oui, c'est normal, tout cela doit se passer. Voilà. Bon, voilà, merci de m'avoir visité. Maintenant, tu peux t'en aller et te retourner dans ta niche. Merci. On va dire, les cinglés. Je m'en fous, de toute façon. si j'étais cinglée, je ne crois pas que je retiendrais tout ce que j'ai appris, toutes les études que j'ai faites toute seule comme une grande. Tout à l'heure, je vais avoir un coup de bambou. Comme on appelle ça un coup de bambou, c'est-à-dire un coup de fatigue, puis je vais m'écrouler. J'ai à peine la force de marcher. Donc, si je les appelle, eux, ils vont m'enregistrer. J'ai intérêt d'être très gentil. Il va falloir que je joue les faux cul. Non, je suis obligé, c'est pour ma sécurité. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais là, je vais être obligé de ne faire pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, Dominique, il faut être poli parce qu'on sait très bien qu'ils nous enregistrent et puis après, qu'ils nous retournent le truc à leur avantage. Ah bah tiens, j'ai entendu un TCI en même temps. Oui, bah un TCI, mais ça passe par mes cordes vocales. Donc, vous ne pouvez pas entendre. J'entends, mais dans mes oreilles. Ah bah si je suis une TCI à moi toute seule, enfin que je suis l'appareil pour entendre les TCI. Mais ça, ça me le fait. J'y peux rien. Écoute, c'est un nouveau don qui est arrivé depuis quelques mois. J'en sais rien, mais bon, on s'en fout. C'est pas impossible. De toute façon, depuis que ça me le fait, là j'entends une autre voix qui parle par-dessus la mienne. On va dire les possédés. Non, 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 j'ai la faculté aussi d'entendre ou de voir. De toute façon, je ne suis pas étonné des nouveaux dons qu'on peut avoir. C'est bizarre. Enfin bref, bizarre, non, je ne m'étende plus de rien. Moi, ça, ça ne me fait pas peur. Je peux voir n'importe quoi, je n'ai pas peur. ce n'est pas les trucs du paranormal qui vont me faire peur. Je suis rodée. Bon, les amis, ceux qui sont dans la foi de Jésus, prier, ceux qui sont dans la foi de l'autre, parce que Jésus, il a bien dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Certains prient, le prient, certains sont avec Allah, d'autres sont avec les Juifs. d'autres sont avec les autres Juifs orthodoxes, les autres, ils sont musulmans, les autres sont, enfin, je ne sais plus ce que j'ai lu, je l'ai noté, mais bon, mais voilà. Il a bien dit, tout le monde, tout le monde a le droit, donc il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus, Dieu, fils de Dieu, c'est tout. D'autres l'appellent à Allah, d'autres l'appellent autrement, et encore, je ne sais même pas, parce que Jésus, pour les musulmans, c'est qu'un prophète, mais bon, excuse-moi Seigneur, je dis ce qu'ils pensent, ce qu'ils en pensent, ce n'est pas mon avis Seigneur, je ne suis pas en train de dire que j'ai changé d'avis, je ne suis pas changé sur l'histoire de la vraie histoire, non. Bon, j'espère avoir de tes nouvelles, Richard, voilà, comme tu pourras, et puis voilà. Bon, ça m'a fait plaisir de vous voir, les amis, voilà, et puis, bon, voilà, tu te casses, et puis moi aussi, je vais me casser, parce que là, je fatigue, et je vais devoir reboire, boire un truc chaud, et puis, je vais devoir ressortir, refaire des courses, et puis, et puis, t'es toi Dominique, c'est bon, parce que là, le cerveau, il a besoin de faire une pause, voilà, à tout bientôt les amis. Bon, normalement, j'appuie ici, et puis,